L'attitude 91 L'attitude 91 Alors Carole, si tu veux, explique-toi un petit peu ce qu'est déjà, peut-être si tu peux dire deux mots sur la MJC de Courcouronne s'il y a des choses à dire Et puis après de présenter l'événement Lézard de rue Alors la MJC de Courcouronne, ce que je disais en aparté, c'est une MJC qui a vécu des petites difficultés il y a 2-3 ans puisqu'elle avait été municipalisée par la ville de Courcouronne Annexée donc ? Le bâtiment a été récupéré entièrement par la ville pour construire le centre culturel à la place de la MJC en 2013 Donc c'était une période un peu compliquée pour l'association Et des adhérents, des incorruptibles, des gens qui ne voulaient pas lâcher le morceau ont continué à travailler cette MJC Donc moi je suis arrivée un an après pour les aider en dirigeant la MJC Et donc c'est une MJC qui est en train de remonter la pente, de redévelopper des actions et de redévelopper de l'animation Et qui est associative, qui est hébergée maintenant par le centre culturel qui a récupéré les locaux de cette ancienne association Et qui est toujours associative et qui se bat pour travailler sur le territoire de Courcouronne dans sa globalité Ça c'était un petit mot pour la MJC Par rapport au Festival Les Arts de Rue Donc c'est une initiative qu'on a lancée l'année dernière Donc cette année ce sera la deuxième édition Sur plusieurs constats Le premier c'est un manque d'animation sur cette place là, le Maï de Torigny Ce quartier qu'on appelle Courcouronne Centre C'est un centre commercial C'est un petit centre commercial mais pas très commerçant Qui est assez propre quand même Qui est propre, il est refait Il est un peu tombé quand même Mais voilà, il est peu fréquenté, il y a peu de commerçants Et c'est pas un endroit qui vit vraiment sur le territoire Et donc l'idée c'était de redévelopper un peu d'animation sur le centre ville Qui a une population un peu vieillissante et qui a un peu tendance à s'endormir peut-être Et donc ça c'était vraiment le premier objet Et le deuxième objet c'était de se réapproprier un petit peu l'espace public Parce qu'on se rend compte de plus en plus que l'espace public Soit on a une mauvaise image des jeunes qui y sont Et qui l'utilisent pas comme on voudrait On y passe mais on le fréquente pas vraiment Donc voilà c'était un peu un questionnement sur à qui est l'espace public Est-ce qu'il est à tout le monde ou à personne Et donc comment est-ce qu'on se le réapproprie en développant de l'artistique Pour changer un petit peu le regard des gens sur leur quotidien Si on arrive, l'année dernière on a eu une belle compagnie de danse contemporaine Qui nous a fait un peu redécouvrir la place différemment Et forcément les habitants le lendemain quand ils y passent Ils la voient plus comme ils la voyaient la veille Et alors lézard de rue ça s'écrit comment ? Lézard de rue, c'est un jeu de mots puisqu'on voulait faire une recherche Le logo c'est un petit lézard qu'on essaye de chercher dans la ville Donc les arts de rue c'est L-E-Z d'apostrophe arts de rue Et donc cette année pour la seconde édition du samedi 28 mai On essaye de travailler avec des compagnies professionnelles Et de valoriser les pratiques amateurs du territoire Donc on a une programmation professionnelle avec des danseurs, des chanteurs, du théâtre de rue Et en même temps de valoriser des associations locales Et à Courcourne il y en a beaucoup Sur de la performance vidéo, de la danse, du chant Il y a même une autre MJC, c'est le Créteil qui sera là ? Il y a la MJC de Comble-la-Ville qui devait être là mais qui ne sera pas là en fait Mais on a un partenariat avec le lycée Georges Brassens Encore lui ! Tant mieux ! Qui est à Courcourne exactement Donc on a beaucoup de Courcourne qui fréquentent le lycée Georges Brassens Et qui nous amène ça à Batoucada pour ouvrir le festival sur la journée du samedi Il y a une Batoucada ? Ils ont une grosse Batoucada, ouais 24 lycéens, jeunes, motivés Ça parle à tout le monde d'une Batoucada ? Oui, c'est un ensemble à percussion plutôt brésilien D'accord, brésilien Il y aura aussi l'accompagnement d'une peau rouge Non, ça c'est l'année dernière Alors là j'ai un mauvais document Bravo ! Bravo ! Donc cette année, je veux vous faire la liste des compagnies Je ne dis plus rien parce que j'ai un document faux Ça a pris un an entre l'année dernière et l'année Il y a plein de compagnies cette année C'est souvent des petites compagnies coup de pouce Qu'on essaye d'aider Parce que bon, la MJC, je ne vais pas faire un grand laïus sur les difficultés du secteur associatif Mais on a forcément des budgets extrêmement limités Et on essaye quand même de payer nos artistes Parce que c'est quelque chose d'important pour nous le soutien des compagnies artistiques Donc c'est des compagnies professionnelles mais qui se lancent et qui ne sont malheureusement pas trop chères Pour qu'on réussisse à les programmer Vous financez quand même des compagnies ? Oui, on finance Sur cette édition, il y a six compagnies professionnelles qu'on finance sur la journée Il faudra espérer qu'il y a du monde On espère qu'il y aura du monde L'année dernière, on a eu quasiment 600 personnes sur la journée Mais ça sera gratuit pour les gens ? C'est gratuit, tous les spectacles sont gratuits Il y en a qui sont à des heures fixes Il y a des spectacles en continu sur la journée Sur des petites formes Il y a une petite caravane sonore qui va être installée sur la place Où il y a un spectacle qui tourne toutes les 30 minutes et qui dure 20 minutes Donc voilà, pour les enfants, pour les adultes Il y aura des ateliers Donc aussi des ateliers Et il y a des ateliers aussi pendant la journée Exactement, comme l'année dernière L'année dernière, on a fait un beau graphe, une belle fresque Sur cette place Torény On n'a fait qu'un seul côté du pont qui amène vers le haut de la place Donc cette année, on fait le deuxième côté Et ça, c'est une fresque participative qu'on fait avec les habitants et un grapheur professionnel Et alors, est-ce que Stéphane Baudet viendra ? Parce qu'on l'a reçu ici à la radio déjà deux fois Stéphane Baudet vient régulièrement aux animations de l'AMJC Il était là l'année dernière au dernier rendez-vous Il nous a beaucoup soutenu cette année pour qu'il puisse à nouveau se réaliser Donc je pense qu'il a noté le rendez-vous dans son agenda J'espère qu'il sera là Est-ce que vous avez un fil conducteur pour cette journée ? Je ne sais pas, un fil rouge ? On n'a pas voulu poser de thématique Parce qu'on s'est dit que c'était important pour nous de proposer Et du divertissement Et du spectacle qui faisait rire et changer un peu du quotidien Parce que le quotidien, je le trouve un peu lourd en ce moment Et en même temps du spectacle un peu militant On a une compagnie, un spectacle qui s'appelle René René Qui est sur la misère C'est un SDF dans une décharge Qui installe sa décharge pendant deux heures Et puis qui discute avec les gens autour d'une radio qui s'allume d'un coup Et qui a un peu le lien avec le monde pour lui Donc voilà, il y a des spectacles un peu engagés Qui ont un vrai propos politique Et des spectacles plutôt dans le divertissement Alors comme j'avais un document de l'année dernière J'ai donné une fausse date Et peut-être un faux horaire Samedi 28 mai ? Non, moi j'ai dit le 24 mai 2015 Evidemment, on est mal Donc samedi 28 mai de 15h à 22h Voilà, très important 15h, 22h, 28 mai Samedi 28 mai Pas ce que j'ai dit tout à l'heure Voilà Sur le maille de Torini, toujours au même endroit On n'a pas bougé sur les places On a 10% de bon, c'est pas bon Voilà Et puis cette année, on a voulu Donc l'année dernière, effectivement, c'était qu'en après-midi Là, cette année, on a voulu tirer un peu sur la soirée Et proposer un peu une soirée musicale On espère qu'il va faire beau Le 20 mai Et on a en même temps proposé un repas partagé Pour faire un peu un repas citoyen Le soir ? Le soir Et il y aura de la restauration dans l'après-midi ? Il y aura un peu Il y aura des churros Il y aura des petites boissons Tout ça, quoi Ça donne envie, ça normalement C'est un argument pour faire venir les gens Voilà Les gens vont venir pour manger Exactement Les churros, on n'y résiste pas Non Est-ce que tu as des liens internet Ou des choses pour que les gens puissent s'informer ? Alors le site de l'AMJC Simone Signoret Sur lequel vous pouvez aller www.amjcsignoret.com La page Facebook de l'AMJC Simone Signoret Et puis la page de la ville Puisque la ville est partenaire de cette action Et donc relaie aussi pas mal Au moins les informations de cet événement Sur sa page Facebook officielle Courcourne officielle D'accord Et alors il y a une programmation je suppose Pour que les gens puissent un peu se repérer Comment va-t-il se passer ? Alors moi j'ai la programmation Mais les gens ne l'auront pas En fait ce qu'on essaye de faire C'est de créer un peu la rencontre inattendue Ah d'accord Donc c'était une bonne question alors Ouais exactement C'était On donne rendez-vous aux gens A partir de 15h Et on leur dit que c'est jusqu'à 22h Mais on les laisse vivre un parcours On n'est pas sûr Donc on peut voir tel événement avant Ou tel événement après Exactement Ça tourne Il y aura plusieurs événements en même temps ? Il y aura deux spectacles en continu Donc qui seront forcément en simultané Mais sinon tous les spectacles Normalement sont programmés une seule fois Et on laisse assez de temps aux gens Pour qu'ils puissent se déplacer D'un spectacle à l'autre Mais on a volontairement essayé De ne pas faire de programme A envoyer aux gens Pour qu'il y ait un petit côté Un peu parcours spontané Ils viennent, ils voient, ils découvrent Et puis ils continuent si ça leur plaît D'accord Super D'accord Moi j'aurais juste une question très courte Vas-y En tant que cour couronnais C'est juste Je déplore le fait que par exemple Le lac Il y a eu des organisations Ils n'étaient pas là à cette époque-là Mais il y avait des grandes fêtes Sont les lumières Au lac de Courcouronne Il y a toujours les marches-pieds Il y a tout ce qu'il faut Pour pouvoir monter un spectacle Pourquoi ? Mais on a reçu Mais il y a le lac en fait D'ailleurs tu fais bien d'en parler Le lac en fait il revient Tu fais bien d'en parler Parce qu'on va le recevoir Moi je voudrais dire un truc C'est qu'on les a reçus Le lac en fait Ils nous avaient dit Que les riverains c'était plein Ils avaient été obligés D'arrêter ce genre de modèle Par contre ils le font toujours A la ferme du Brouillard Exactement Ça existe toujours Mais à l'intérieur maintenant Oui mais c'est bien Que vous vous en parlez Parce qu'on va les recevoir En juin Alors On remercie Carole Béréby Qui peut nous redonner Les coordonnées des sites Et tout ça Et puis la date de l'événement Et puis après On va pouvoir conclure Dans ta rue Donc les arts de rue Samedi 28 mai De 15h à 22h Maille de Torigny Donc Courcouronne centre Et la page Facebook Ça va être le plus simple Donc allez sur la page Facebook De la MJC Simone Signoret Ou sur la page De la ville de Courcouronne Courcouronne officielle Et bien merci Sous-titrage ST' 501